Il est 15h, donc je vais démarrer tout doucement. Déjà pour vous dire bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire organisé par MoBidis dans le cadre de l'événement Partir en Livre. Nous sommes ravis, toute l'équipe MoBidis, d'avoir réussi à monter cette action dans le cadre de l'événement Partir en Livre. On remercie bien sûr Arte et ma petite médiathèque et également les éditions Bayard qui ont accepté ce partenariat avec nous pour vous proposer de découvrir nos livres numériques qu'on appelle Frog dans le cadre de la petite médiathèque de Arte. Et au-delà de ces 10 livres numériques à découvrir, on vous a aussi proposé deux webinaires. Donc la semaine dernière, on a fait un petit webinaire ensemble pour vous expliquer ce que c'était qu'un livre Frog et qui en était nous. Il me semble que ce webinaire est accessible, la vidéo de ce webinaire est accessible sur YouTube et sûrement sur notre site aussi MoBidis. Et aujourd'hui, on continue d'avoir des webinaires consacrés surtout au public 10 au public 10 et à son accueil en bibliothèque. L'idée, c'était aussi de venir à votre rencontre, les médiathèques et bibliothèques un peu plus, parce qu'on sait que le besoin est de plus en plus important. Et vous, vous posez vous-même de plus en plus de questions aussi sur ce public 10. Et voilà, il y a aujourd'hui des solutions qui sont proposées. On est plusieurs à faire de plus en plus de choses pour aussi ce public-là. Et donc, aujourd'hui, on va plus précisément parler de qui est ce public 10 et comment on peut les accompagner en bibliothèque, qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour ça, on a une invitée spéciale. On a donc Patricia Godin, qui est orthophoniste et qui a accepté, merci mille fois, Patricia, d'être avec nous. Avec plaisir. Et qui a accepté de participer à ce webinaire pour nous en dire plus, voilà, de son côté professionnel, son œil professionnel sur ce public. Et puis, pouvoir nous dire aussi comment on peut les aider et comment vous, vous pouvez, dans vos bibliothèques, faire des choses pour eux aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée. Je suis Sophie Hamon de la start-up Mobidis et je suis accompagnée par Laure Zuber qui travaille aussi chez Mobidis à la production même des livres. Et elle m'accompagne aujourd'hui sur ce webinaire et va pouvoir répondre à vos petits commentaires sur le chat. Voilà. Alors, je commence. Vous voyez, il y a des... Vous avez énormément des petits visuels. Là, je vous ai mis en gros le petit visuel pour avoir un support PDF. Ce PDF sera aussi disponible si vous le souhaitez à la fin du webinaire. On pourra vous l'envoyer. Il suffit juste de nous envoyer un petit mail pour nous demander si vous avez besoin de récupérer cette présentation. Donc, on va faire une petite interview de Patricia. Je vais essayer aussi de vous présenter quand même les aides de lecture qui sont présentes dans nos livres Frog. et après, on aura un petit temps d'échange et de questions ensemble. Un petit mot pour vous dire qui nous sommes, nous, Mobidis, parce que vous ne nous connaissez pas forcément. On est une start-up nantaise qui est spécialisée dans les solutions numériques pour vraiment aider le jeune public dyslexique à lire, à accéder à la lecture. On a inventé un format numérique de livres, un format DeepUp 3 qui s'appelle Frog. Et c'est donc un livre numérique qui intègre automatiquement des aménagements du texte sans les modifier. L'idée de Mobidis, c'est donc d'adapter les livres existants pour le compte des éditeurs. Donc, ils ont leurs livres classiques qui sortent et nous, on les adapte dans un format numérique avec des outils d'aide à la lecture pour les rendre accessibles à tous. À côté de ça, on construit du coup aussi des offres de bibliothèques personnalisées pour les associations et les institutions. Et dans ce cadre-là, dans notre développement, on réfléchit à plus tard, justement, monter une bibliothèque spécialisée pour vous, les bibliothèques, en proposant différents livres numériques. C'est pour nous, Mobidis. Patricia Godin, je vais vous laisser vous présenter. Vous nous dites un mot sur qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien. Et puis après, on peut reprendre, on va essayer de prendre une tournure de questions-réponses pour que je vous oriente. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Patricia Godin, une orthophoniste qui travaille depuis un petit moment, une bonne vingtaine d'années. et je suis surtout depuis dix ans dans un centre médico-social qui, à la base, s'occupait d'enfants malentendants, enfin, de tout petits jusqu'aux adultes. Et ce qui m'a intéressée dans ce centre, c'est qu'ils ont ouvert une bulle pour les troubles spécifiques des apprentissages. Et donc, je me suis engouffrée et j'ai été embauchée. Et donc, je fais partie d'un petit groupe qui s'occupe d'enfants très, très dix, puisqu'il y a beaucoup de dix différents. Et donc, j'interviens au niveau de certaines écoles et collèges qui ont des classes spécialisées pour accueillir cette population dix. Ce sont des enfants qui ont du mal en milieu ordinaire. Donc, on les envoie dans des ULIS-TSL quand ils ont une place, parce que ça, c'est un autre problème. Et donc, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des psychologues, des éducateurs spécialisés, donc des orthos. Et en fonction des besoins des enfants, nous intervenons, nous prenons l'enfant dans notre bureau sur le temps scolaire. Et voilà, nous travaillons en général en partenariat avec les instituteurs ou le professeur ULIS-Collège. Voilà, en gros. Petite précision, parce que des fois, on utilise des termes qui ne sont pas compris par tous. On a tous nos acronymes. TSLA, c'est Troubles spécifiques du langage. Voilà, TSLA, Troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Voilà. Et derrière ce terme-là, du coup, on va commencer par ça. ça serait bien si vous pouviez nous expliquer justement peut-être ce qu'on entend par les Troubles spécifiques du langage et des apprentissages ou dit les Troubles le disent. Alors, il ne s'agit pas de peut-être faire quelque chose de trop expert, mais qu'on comprenne. Je vais être contentée, ne vous inquiétez pas. C'est exactement ça. C'est l'idée, c'est que tout le monde comprenne bien un peu plus ce trouble et qu'on ne se contente pas de se dire « T'es un dyslexie, ça veut dire qu'il inverse les lettres. » Peut-être qu'on peut essayer d'aller au-delà de ça. Voilà. Je vous laisse parler. Alors, déjà, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut distinguer des retards simples aux troubles dys. Des enfants de CP peuvent avoir des retards simples liés à une méthode d'apprentissage. Ce sont des retards qui vont se résorber dans le temps. C'est-à-dire que l'enfant, s'il a des difficultés à l'entrée de la lecture, il va progressivement rattraper ce retard sur l'année. Ça va se rattraper. Un enfant qui est dys, en général, enfin, nous professionnels, on le sent, enfin, ça se sent même dès la maternelle, ce sont des enfants qui auront toujours un décalage avec les autres. On dit, en général, un décalage de deux ans. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des aides, mais ils resteront dix toute leur vie. Et il y aura tout le temps ce dysfonctionnement, cette difficulté, qui fera un peu leur spécificité. Ce sont les dix. Alors, une fois dans ma vie, j'ai vu un enfant dyslexique pur. La dyslexie, c'est un trouble qui atteint la lecture, l'acquisition de la lecture. Donc, l'acquisition ne se fait pas correctement, c'est trop difficile. En général, les enfants, les personnes dys ont un faisceau de troubles dys. Donc, vous avez la dyslexie qui atteint la lecture. Vous avez la dysorthographie qui, en général, fait suite à la dyslexie, c'est-à-dire des gros soucis pour retenir les règles grammaticales, pour retenir la conjugaison, pour avoir une bonne mémoire orthographique. Donc, ça va atteindre l'écrit. Il y a la dysphasie. Alors, la dysphasie, c'est un dysfonctionnement du langage oral. Alors, c'est encore... C'est une belle vacherie, la dysphasie, parce que ce sont des enfants... Bon, il y a différents degrés de sévérité, mais ce sont des enfants pour qui la construction du langage oral français n'est pas spontanée. Donc, pour les cas les plus sévères, il va falloir, un peu comme avec des malentendants, on va construire le langage, souvent avec des pictogrammes. Ça se fait, mais il faut vraiment avoir un bon encadrement de ces enfants-là. Il y a des enfants qui vont aussi être dyspraxiques, ça touche les gestes, dysexécutifs, ceux qui vont avoir du mal à mettre en place des stratégies, à s'organiser, à planifier. Il y a toujours un faisceau de petites choses. Donc, finalement, quand on a un enfant dys, ce qui est très important, c'est qu'une bonne équipe essaye déjà d'avoir l'anamnèse et d'avoir un peu l'historique de cet enfant, de voir comment il a évolué, d'avoir le retour des enseignants et puis aussi de faire un bilan le plus complet possible pour faire un peu la photo de cet enfant et l'aider au mieux. Voilà, en gros. Alors, il y a une chose qui est très importante parce que je suis très fière de mes patients dys. Je suis vraiment attachée à eux parce que ce sont des enfants extrêmement courageux. Ces enfants-là sont déclarés dys parce qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle. Voilà. Ça, c'est impératif. s'il y a une déficience intellectuelle, donc il faut faire un bilan neuropsy ou psy. Dans ces cas-là, on est dans une autre catégorie. Mais les enfants dys n'ont pas de déficience intellectuelle et je dirais par ailleurs qu'ils développent d'autres qualités que nous n'avons pas. voilà. Donc, ce sont… Voilà. Alors, j'ai fait très schématique. Eh bien, oui, mais c'est très bien déjà, je pense. Après, s'il y a des questions, on verra s'il y a au fur et à mesure il y a des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Patricia est là pour vous répondre. Et donc, toutes questions et bienvenue. Peut-être pour préciser, du coup, tous ces troubles dys, on a vu que c'était souvent… enfin, voilà, c'est un faisceau et qu'on a rarement un trouble dys isolé. Par rapport à la lecture et au texte écrit, quelles peuvent être les difficultés de ce public ? Alors, au-delà, enfin, pas forcément le dyslexique, mais d'un point de vue un peu large des dys, quelle est leur difficulté face à l'écrit concrètement ? Même si on a peut-être 15 000, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez nous aider là-dessus à comprendre. Bien sûr. Alors, déjà, il faut vérifier les yeux. Règle numéro 1. Enfin, nous, les orthophonistes, on fait toujours vérifier les oreilles et les yeux. Ensuite, il faut faire… Alors, il faut faire vérifier l'acuité visuelle avec un ophtalmo et aussi, ce qui peut être très intéressant, si vous avez un enfant qui a tendance à sauter les lignes ou à passer des mots ou à oublier des syllabes, demander à un bilan orthoptique neurovisuel. L'orthopsie, c'est ce qui permet de voir comment travaille la caméra des yeux. Quand on lit, en fait, on lit par saccade. On ne s'en rend pas compte, ça va très, très vite. Mais on lit, en général, trois lettres par trois lettres. Et ça va très, très vite. Et finalement, quand on arrive au bout du mot, on ne se rend pas compte, mais pouf, c'est un mot qu'on connaît, ça renvoie à notre cerveau un sens et on avance comme ça. Alors que eux… Certains enfants qui ont des problèmes neurovisuels, déjà, c'est une partie de la dyslexie, les enfants dyslexiques sont comme ça. Ce sont des enfants qui vont faire des allers-retours, mais pas réguliers. Ils vont partir trop loin. Après, ils vont revenir en arrière. Ça, sans s'en rendre compte, mais au niveau des yeux, ça ne va pas être très coordonné, ce qui signifie qu'ils vont se lancer dans la lecture d'un mot et ça ne voudra rien dire. Donc déjà, il peut y avoir des enfants qui ont des soucis de… Comment dire ? De visualisation ou d'accroche. de bio-attentionnel. Voilà. Ils ont du mal à faire ces saccades régulières. Déjà, s'ils ont besoin d'un bilan orthoptique neurovisuel, ce n'est pas à faire loucher, c'est vraiment neurovisuel, ça, ça peut les aider. Alors ensuite, comme type de dyslexie, un enfant qui est dyslexique, il y a différents degrés de sévérité. Alors nous, quand nous faisons passer nos tests, nous savons qu'un enfant est diagnostiqué entre guillemets pathologique quand il est à moins deux écarts types, voire pire. Donc, on peut très bien avoir des enfants qui font les épreuves de lecture et de dictée qui sont à moins 1,75 ou moins 2,5 en général. et quand il faut lire, ils vont un peu rechimier, mais ils vont s'accrocher et ils vont lire. Mais ça va être un peu compliqué. Lire oralement ou lire aussi mentalement ? C'est-à-dire, ils ont un problème de lecture quand il faut oraliser le texte ou aussi tout simplement dans leur tête quand ils... Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a une... de la compréhension, c'est ça ? Oui. La lecture. Lire, ils vont certainement lire en accrochant. Et la compréhension, alors ça, c'est encore autre chose, c'est très compliqué pour eux. Parce que ce sont des enfants qui mettent toute leur énergie pour essayer de déchiffrer. et en général, je vous dis, il y a différents degrés de sévérité, mais pour ceux qui ne sont pas trop atteints, il y en a beaucoup qui arrivent, qui font illusion. Effectivement, vous avez raison, qui vont lire à voix haute en prenant plus ou moins leur temps parce que c'est compliqué, en respectant plus ou moins la ponctuation. Moi, je la mets en couleur la ponctuation parce que je leur dis, c'est comme le code de la route. Si tu ne la respectes pas, tu ne vas pas comprendre. c'est des enfants qui souvent font un peu illusion parce qu'ils arrivent à peu près à lire, mais alors là, la compréhension, elle est souvent absente. Ils ne comprennent pas. Ils mettent toute leur énergie dans le déchiffrage. Sinon, alors les patients que j'ai, moi, qui auraient plutôt tendance à être vers moins 7 écarts-types, quand on leur met un texte sous les yeux, là, il y en a qui pleurent. Donc, c'est très douloureux. Donc, après, on met en place des stratégies, on cache le texte ou alors on va agrandir les lettres. On voit avec eux ce qui leur convient le mieux. Évidemment, on travaille en amont les graphies, là, les petites écritures qui sont compliquées pour eux. on peut même séparer les syllabes en mettant des couleurs différentes. Mais il y a un gros travail à faire justement pour les réconcilier avec la reconnaissance des sons. Parce qu'en dyslexie, il y a deux, je dirais en gros, en gros, il y a deux types de dyslexie. Il y en a qui ont les deux en même temps. Moi, j'ai souvent des enfants qui ont les deux en même temps. il y a... Alors, quand vous lisez, pour bien lire, si je vous mets un mot, par exemple, je vous mets canapé. Alors, il y en a qui vont réussir à... qui auront une voie globale pas trop atteinte. Donc, ils vont réussir à enregistrer, à faire des photos des mots. Et ils vont réussir à se faire un petit stock quand même dans leur tête de mots. Et ils vont vraiment faire illusion. ils vont reconnaître en gros des mots. Et ce sont des enfants, vous savez, qui... Quand vous leur montrez un mot, par exemple, maison, ils vont vous dire manchon. Enfin, ils pensent deviner le mot et puis ils vont en dire un qui ressemble un petit peu. Et ça, ce sont des enfants qui arrivent à peu près à photographier certains mots. Donc, ils font un petit peu illusion. Mais la compréhension générale n'est pas là. Donc, ça, ce sont des enfants qui arrivent à enregistrer certains mots. pour aussi arriver à bien lire, il faut non seulement reconnaître des mots pour se faire un stock de mots interne, mais il faut aussi être capable de passer par la voix syllabique, c'est-à-dire savoir que un K et un A, ça va faire K. Un N et un A, ça va faire Na. Et que K, et associer les syllabes entre elles et au bout du compte, on associe plusieurs syllabes, on s'arrête et A, ça va faire K-NAPÉ et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y en a qui ont la voix syllabique qui fonctionne mais qui n'arrivent pas à photographier les mots. Il y en a qui arrivent à photographier des mots un certain nombre de mots mais ils ne peuvent pas tout photographier donc ils se cassent vite la figure. Mais en revanche, ils n'arrivent pas à assembler, ils n'arrivent pas à faire le lien entre je vois un C, je sais que ça va faire K. Vous voyez, et donc les syllabes ne se font pas facilement pour eux. Ils n'arrivent pas à assembler facilement les mots et à deviner les syllabes. Je ne sais pas si je suis claire. Complètement. Je pense que ceci est tout à fait clair. Du coup, on comprend que c'est un trouble qui entraîne un effort cognitif immense pour la lecture et qui fait qu'il y a effectivement une souffrance et une fatiguabilité énorme face à un livre. Et du coup, vous, Patricia, avec vos patients, je sais que vous avez quand même envie de dire mais vous avez quand même envie de les emmener à la lecture. Est-ce qu'on pourrait se dire à l'inverse bon ben voilà, tant pis, tu ne peux pas lire ou je ne sais pas. On pourrait se dire bon ben on va essayer de trouver autre chose et puis tant pis, on ne leur donne pas accès à la lecture. je pense qu'il serait un petit peu abérant mais quel est votre point de vue ? Pourquoi ? C'est pour vous, c'est si important d'essayer d'arriver justement à les emmener vers les livres ? Moi, mon rêve, c'est de les emmener tous à la bibliothèque qui est un lieu parfois, une grotte qui leur fait peur. Mais la lecture, les livres, c'est indispensable pour eux parce que la lecture permet de s'évader, permet de créer, de développer un imaginaire et puis le langage oral se structure, une bonne partie du langage oral, la richesse du langage oral se structure sur le langage écrit. La syntaxe, la phrase se fabrique, s'enrichit quand on la voit écrite. donc ce sont des enfants qui souvent ont justement des problèmes des désorthographies, des problèmes de grammaire, d'accords grammaticaux, tout ça. Mais moi, il faut vraiment prendre leur temps de leur expliquer à quoi servent les mots, quelle est leur nature dans la phrase. La lecture, c'est quelque chose qui se comprend. Les mots, c'est... Les mots, se mettent les uns après les autres et c'est pas pour rien. Enfin, ça se construit, la phrase se construit et les enfants ont absolument besoin de voir de l'écrit pour améliorer leur langage oral. Au niveau de la syntaxe, mais au niveau du lexique il y a aussi. Et au niveau du lexique, bien sûr, et puis l'imaginaire. Et puis, c'est la culture, les livres. Enfin, ils sont en marge après ces enfants-là. Et alors, est-ce qu'ils sont demandeurs ? Est-ce que vos patients, ils ont... Ou est-ce que trop de souffrance fait que, ah non, ils n'aiment pas ça les livres ? Ou est-ce que vous en avez quand même qui se disent, ah j'aimerais bien... Enfin, quel est leur rapport comme ça au livre et comment du coup, toujours dans ce contexte de bibliothèque, voilà, on les emmène dans la bibliothèque, on peut arriver à leur montrer ou à leur montrer que le livre c'est aussi du plaisir malgré la souffrance qu'ils ont ? Comment vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il y a beaucoup de petits, moi je vois les CP, CE1, qui aiment beaucoup mes imagiers. Donc déjà, ça c'est bien d'avoir de leur montrer des imagiers. Sinon, ceux pour qui, ceux qui commencent à entrer dans le décodage, dans le déchiffrage, qui commencent à lire, sont très heureux et très fiers d'arriver à lire des petits livres, mais des livres un peu adaptés à eux, toujours avec des graphies un peu plus grosses, avec des interlignes, peut-être avec des couleurs, donc ils sont très fiers et très heureux. Mais ça se dégrade très vite dès qu'on passe au CM1, CM2, alors là, le collège, là ils sont dépassés et la bibliothèque, enfin les livres deviennent des vraies tortures pour eux. et c'est dommage, c'est vraiment malheureux parce que quand on creuse un peu, souvent, je remarque mes patients, ils me disent, parce que j'aime bien partir de thèmes qu'ils aiment, ils me disent souvent je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur. Et une fois qu'on met en place des aides, qu'on essaye de voir ce qui peut les aider à déchiffrer, à mieux lire, ils sont heureux, quoi. ils prennent du plaisir, ils deviennent beaucoup plus heureux. Alors peut-être que tout à l'heure, au moment des échanges, on aura parmi vous des bibliothécaires qui nous diront un petit peu si elles rencontrent ou pas ce public et si ce public est demandeur ou pas de livres. Mais peut-être pour continuer ça, c'est-à-dire, on est dans la bibliothèque, les enfants arrivent, vos petits patients, ils arrivent, vous avez réussi à les emmener à la bibliothèque. Comment les bibliothécaires qui nous écoutent pourraient les aider, les accompagner ? Je sais que vous avez pas mal d'idées sur un petit peu comment on pourrait proposer des choses pour justement qu'ils se sentent aussi concernés, qu'ils sentent et les gens sont là pour eux aussi. Alors, un truc que j'ai remarqué, on en parlait, c'est que, que ce soit au collège ou ailleurs, les aides visuelles sont précieuses pour eux. Donc, souvent, on a des... on a le coin policier, on a le coin romand, on a le coin... voilà, donc tout ça, c'est marqué. En fait, tout ça, ce sont des mots. Et ce qui pourrait être intéressant pour eux, ce serait d'avoir aussi le coin rouge, le coin gris, le coin vert, avec peut-être des pictos, des petites images, qu'ils sachent, eux, qu'on leur fasse faire un petit tour comme ça en disant, ben voilà, on vous donne une plaquette avec les pictos. Alors, sur les pictos, il y aurait la couleur, le picto. et puis peut-être, oui, le mot écrit, en assez gros, mais déjà que l'enfant ne se sente pas complètement perdu au milieu de tous ces mots. Déjà qu'il y ait des petites aides autres que des mots. Tout ce qui est image, les aides. Ensuite, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de commencer à les accrocher avec peut-être des trucs plus à l'oral, un conte, les histoires, ça déjà, c'est moins, pour eux, c'est moins compliqué. Ils l'accepteraient beaucoup plus volontiers. Ils aiment bien les histoires. D'ailleurs, moi, je dis beaucoup aux parents des petits, même des plus grands, mais lisez-leur, lisez-leur, lisez-leur. Aidez-les en lisant des histoires, il faut qu'ils entendent des histoires. Voilà. Et puis, moi, ce que je demanderais tout de suite à l'enfant, c'est qu'est-ce que tu aimes ? Quel est ton thème préféré ? Il y en a beaucoup qui aiment l'espace. Il y en a beaucoup qui aiment, voilà, donc peut-être les orienter vers des endroits de la bibliothèque un peu pour eux. Et puis après, il faudrait réfléchir ensemble à des choses plus adaptées. Peut-être, oui, des lectures plus adaptées. Il y a des livres adaptés, mais là, les livres audio, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, parce que ça les ferait revenir à la bibliothèque, je pense, avec notre aide. On les pousserait. Oui, vous aviez dit ça quand on avait échangé toutes les deux, cette idée de aussi faire venir, alors peut-être sûrement à des événements particuliers, des journées pour les dix ou des choses comme ça, mais faire venir soit les enseignants, soit les ergothérapeutes, les orthophonistes, à venir avec leurs patients dans la bibliothèque autour d'un événement pour justement aussi donner vie à ce lieu et que les familles découvrent aussi ce lieu. Je rebondis, il y avait une question sur la… Est-ce qu'il y a une corrélation entre les troubles dix et les situations socio-économiques ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus ? Est-ce que vous avez une réponse à apporter sur ce point ? Alors, effectivement, parmi mes patients, je dirais que 95% de la population est une population avec des carences. Donc, ce sont des enfants de familles plutôt pauvres. Donc, oui, moi, je me suis aussi beaucoup posé la question et je pense que lorsqu'il y a un milieu social et culturel un petit peu plus porteur, peut-être que les parents peuvent un peu plus emmener leurs enfants dans des musées ou les ouvrir un petit peu plus à la culture ou leur lire peut-être plus de livres. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, mais… Alors, c'est peut-être le travail de remédiation qui est fait dans ces familles-là, qui est peut-être plus forte, mais pas forcément la présence du trouble en lui-même qui peut toucher normalement tout milieu, mais non. Alors, ça, c'est ma petite opinion. Oui. Alors, mon opinion à moi, c'est que… Bon, il y a à peu près 10% de la population qui est 10. Donc, ça fait quand même pas mal. Et c'est vrai que les personnes, moi, je vois, les enfants 10 qui pourtant ont du potentiel, ils sont bien intelligents. Alors, avec notre système français, souvent, ils vont vers des métiers qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire. Alors, je ne sais pas. Peut-être que ça crée peut-être un appauvrissement. Je n'en sais rien. C'est mon opinion à moi. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Sachant que le caractère 10 se retrouve dans les familles. C'est quelque chose… Oui, il y a un caractère héréditaire aussi, pour le coup. Ben voilà, on en retrouve souvent chez les parents ou les grands-parents. Voilà. Donc, voilà, c'est souvent les personnes 10, malheureusement, un grand malheureusement, n'ont pas assez d'aide pour aller loin professionnellement. Certains le font parce qu'ils sont énormément épaulés, peut-être pas trop atteints et puis vraiment aidés. Il y a quelques écoles en France qui sont très bien. Mais alors, c'est un coût faramineux. Donc, tout le monde ne peut pas y aller. Donc, c'est vrai qu'ils accèdent à des professions qui ne leur permettent pas d'avoir des salaires ni reboulants. Ça, c'est mon compte-t'in. L'accès à la bibliothèque est pour le coup complètement recommandé encore plus puisque pour un enfant, c'est plus libre, mieux il va lire quand même. Donc, lui donner accès à des livres, peut-être. Peut-être pas mieux. Alors, plus il va lire, mieux il va lire, peut-être ? je pense que… Automatiser ? Ah non, non. Alors ça, ce serait bien pour les enfants qui ont des retards simples. Un enfant dyslexique, déjà, il doit avoir une rééducation et surtout, il faut arriver à voir avec lui ce qui va l'aider à mieux lire. Alors, il y a des choses simples. Il y a des livres qui sont faits comme ça. Je vous dis, c'est vraiment des caractères plus gros, des lettres un tout petit peu plus espacés, des mots un petit peu plus espacés ou alors les syllabes avec une alternance de couleurs de syllabe en syllabe. Donc, en fait, plus, je dirais, plus l'enfant dys va trouver son mode facilitateur de lecture, plus il va avoir envie de lire avec ce mode-là et plus il va, effectivement, il va réussir à un peu automatiser sa lecture et je l'espère surtout pour le comprendre. C'est ça, c'est le sens de la lecture. Mais c'est vrai, il faut vraiment chercher avec eux. Il y a la rééducation d'une part. Je dirais, il y a la rééducation d'une part, il y a leur donner, moi, c'est ce que je leur dis à mes patients, c'est soyez curieux, leur donner le goût d'entendre, d'écouter, d'apprendre des choses, quel que soit le canal utilisé, auditif, visuel, cinémat, télé, dehors, le concret, entendre des oiseaux, enfin, voilà, toutes les sorties possibles et inimaginables, ça, ça ne peut leur faire que du bien parce que ça fait travailler la mémoire. J'en ai pas parlé, mais ce sont des enfants qui souvent ont un déficit de la mémoire de travail. La mémoire, je vous explique rapidement, la mémoire de travail, c'est ce qui nous permet à nous, quand on lit une phrase, quand on lit une phrase et quand on arrive au bout de la phrase, nous, nous sommes capables d'avoir compris la phrase, on n'a pas oublié ce qui était au début. C'est ce qui nous permet de retenir trois, quatre mots d'affilée. Les enfants disent, ils mettent tellement d'énergie à déchiffrer. Quand ils arrivent au cinquième mot, ils ont déjà oublié ce qui était au début. Donc finalement, ils arrivent à la fin de la phrase, ils ne savent même plus ce qu'il y avait au début et donc ils ont oublié leur phrase, ils ont oublié le sens de leur phrase. Donc c'est tout le temps comme ça. C'est important, oui. Donc, moi je dirais, c'est leur donner le goût, la curiosité, les rééduquer et puis leur donner accès à des outils, des livres audio ou écrits, mais adaptés. Alors, on en vient au livre, justement, au type de livre. Vous parlez de livre audio, de livre adapté. il y avait une question de Julie Grenier qui disait, est-ce que les livres en gros caractère peuvent vraiment être utiles pour les adolescents dyslexiques ? C'est ce que vous disiez, c'est de trouver son mode facilitateur en fait. Exactement, mais ça c'est chaque enfant, mais on a quand même remarqué, ce sont des enfants, vous savez, ils vont parfois mélanger les B et les D, ils vont parfois, vous savez, nous, spontanément, le AN, pouf, on ne fait même plus attention, on arrive à le lire tout de suite. Eux, ils vont le séparer, ils vont dire, il y a le son A et après, il y a le son N. C'est compliqué, donc il faut trouver ce qui peut les aider à mieux lire. Et donc, oui, quand c'est écrit en plus gros, ça peut les aider. Quand il y a des interlignes un petit peu plus importants, ça peut les aider. Les pavés comme ça, les livres, les textes qu'on leur donne au collège, c'est un véritable cauchemar. il y a des astuces, en fait, pour rendre les choses beaucoup plus lisibles pour eux. Alors, vous me donnez une transition impeccable, Patricia, parce que si on veut garder ce petit temps d'échange à la fin, je voudrais quand même vous montrer les livres, justement, Frog, qu'on a développés au sein de nos B10 avec ces outils d'aide qui vont permettre à l'enfant d'aménager et de trouver, justement, son mode facilitateur. Alors, je vais essayer, je vais arrêter mon écran, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc là, j'ai ouvert le texte qui s'appelle Les musées anciennes brem, le compte de Grimm. Je les présente comme ça. Donc là, à chaque fois que j'ai un texte, je vais avoir mes petits outils d'aide à lecture qui arrivent. D'accord ? Je peux tout simplement changer la police mais surtout la première chose à faire, je vais écarter les lettres, l'espace entre les lettres effectivement et puis zoomer un petit peu plus. Vous voyez ? Pour voilà, rien que ça, effectivement, on va être sur un mode qui peut faciliter la lecture puisque j'ai changé la police, j'ai zoomé, j'ai écarté. Je peux mettre une interligne sur deux dans un tram très léger. C'est bien ça, Patricia ? Ça, c'est bien. Ça évite, si j'ai bien compris les lettres dansent. Il y en a qui peuvent se perdre un peu dans l'espace feuille mais ça, c'est bien justement. Donc ça, c'est des petits outils qui aident justement à porter son attention et à visualiser. Ça, ça peut aussi en aider. Mais en fait, c'est chaque enfant trouvera ce qu'ils veulent. Ça, c'est très bien. Il y en a qui préfèrent lire avec un fond noir, des lettres blanches sur un fond noir. Voilà. Exactement. J'ai aussi la fenêtre de lecture. Je sais que vous, les orthophonistes, vous l'utilisez des fois pour justement cibler l'attention. Alors là, je clique, c'est moi qui, avec ma souris, va cliquer sur les groupes de mots qui font sens. On a regroupé aussi les groupes de mots qui font sens. Comme animal fatigué, vous voyez, on n'a pas coupé comme un animal et fatigué à la ligne. On a fait en sorte à chaque fois que ce soit le groupe qui fait sens, qui est pris entièrement. Et puis, pour l'aide à la compréhension, parce que vous le disiez, des fois, on oublie qui est qui. Ce petit outil de bulle qui permet de savoir, par exemple, le « il », là, on ne sait plus qui c'est. Je clique dessus, tout simplement, et j'ai le référent du pronom qui apparaît. Il n'est pas systématique parce que sinon, on soulignerait tout dans un texte et ça ne deviendrait plus lisible. Donc, il y a le choix de sélectionner que ceux qui sont ambigus par rapport au texte. Et puis, il y a les mots difficiles. Oui, je l'ai tout de suite remarqué, ce mot-là. Et oui, c'est bien que ce soit expliqué. Et du coup, on vient donner la définition du mot ou de l'expression « gagner mon pain », qui peut être pris au sens très propre. Et voilà. « Tu sonneras les timbales ». Et à chaque fois, alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a l'accompagnement audio. C'est-à-dire que quand je clique sur « lutte », la voix me dit « lutte ». Ah oui. Et me donne la définition. Vous n'entendez sûrement ? Peut-être pas, parce que là, c'est ma démonstration. Et j'ai l'accompagnement audio. Alors là, j'ai lancé la lecture audio du texte. Tous nos textes sont intégralement lus par voix humaine et je peux écouter le livre, mais au fur et à mesure que je l'écoute, que je le lis parmi. Un homme avait un âne qui l'avait servi fidèlement. Je pense que vous ne l'entendez pas. Non, on n'entend pas. Mais voilà. Vous voyez, à chaque fois, c'est surligné au fur et à mesure. Et en fait, il y a l'audio qui est en cours en même temps. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir de temps en temps lire un chapitre parce qu'on est très fatigué et juste en l'écoutant. Et puis, quand ça va mieux, on fait l'effort de lire une page. C'est un peu ça, l'idée. J'ai aussi un audio sélectif qui fait que je lis normalement et quand je ne comprends pas, je clique dessus pour juste l'écouter. Il faut être sûr. Ça, c'est bien. Bon. Ça, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, justement, esquivent. Et dès qu'ils ne comprennent pas, ils passent vite à autre chose. Et donc, la compréhension du texte est mauvaise au bout du compte. Et là, ça va les forcer à aller jusqu'au bout. C'est ça. Effectivement. Ils ont tendance à passer et dire, bon, bah, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Il y en a assez de chercher. Et là, juste en cliquant dessus, du coup, ils vont accéder au sens et puis, enfin, à l'audio. Soit là au sens du mot parce qu'ils n'ont pas compris, soit à l'audio parce qu'ils n'ont pas réussi à lire et du coup, ils peuvent continuer leur lecture. Et là, je vous montre un exemple de pit album parce qu'il y a aussi j'aurais pu vous montrer aussi puisqu'on a quand même notre partenariat avec Baya sur les j'aime lire. Je vais vous montrer un j'aime lire. Donc, à chaque fois qu'on a un album et un texte, on l'a numérisé dans ce format frog et on retrouve nos petits outils d'aide à la lecture. On a le même livre que le livre papier existant, mais on a des outils d'aide à la lecture. Et on a éventuellement aussi une maquette qui permet un travail de maquette pour aussi améliorer l'accès à la lecture. C'est-à-dire que le texte peut être séparé de l'illustration, par exemple. Des choses comme ça. Donc là, c'est les j'aime lire. Alors, j'avais déjà peut-être tout activé. ça c'est net de partout. Je vais vous remettre comme c'est d'habitude. Voilà. Voilà un j'aime lire classique, d'accord ? Pardon ? Oh, c'est horrible. d'avoir des textes comme ça, tout serrés. Tout serrés, oui. Alors, on va commencer par espacer les lettres. On peut changer la police et mettre… Alors, on a l'OpenDIS qui est une police spécifique pour les dyslexiques que certains aiment bien, d'autres moins. Donc, on a aussi la police ariale qui marche bien. Et puis, on va zoomer. Voilà, déjà, on va accéder autrement au texte. Bayard avait choisi le fait de cacher les illustrations aussi pour… On avait fait ça en travail avec des orthophonistes, justement, pour ne pas gêner l'attention. On sait, l'attention en lecture, c'est important. Et donc, du coup, si l'enfant veut regarder l'illustration, il clique dessus et il la regarde. Et en recliquant dessus, je la ferme et je me concentre sur le texte. mais on va retrouver l'audio qui va me lire le texte. Et puis, on a une interligne sur deux, la petite fenêtre de lecture, tous les outils que je vous ai montrés tout à l'heure sur le compte de Grimm. Je ne vous ai pas montré la petite règle de lecture aussi qui permet de suivre tout doucement au fur et à mesure de ma lecture. Et puis, le dictionnaire. Vous avez parlé aussi, Patricia, tout à l'heure, des couleurs. Oui, les syllabes. C'est très bien ça. Ce matin à l'école, on a grisé les lettres muettes. Il y a soit l'option syllabe, soit l'option des sons puisqu'effectivement, je suis en train de chercher un O ou un ON, mais Grichon, voilà, A et I, ça fait E et donc, les deux sont à la même couleur rouge. O et N, c'est un seul son ON et donc, du coup, on a bien une couleur rouge. Ça aussi, pour les premières lectures, ça peut être un mode facilitateur, comme vous le disiez, de lecture. Et puis, le contraste inversé qui effectivement peut marcher aussi avec la mise à la couleur et dans un contraste inversé. C'est bien parce que l'enfant peut un petit peu chercher sa propre, sa lecture la plus aisée, quoi. C'est ça. C'est vraiment personnalisé. Voilà pour la démonstration. attendez, attendez, vous n'allez rien voir du tout. Il faut que j'arrête le partage. Voilà. Et puis ici, je vais arrêter ça. Voilà pour la petite démonstration. Voilà pour les exemples. Est-ce qu'on a depuis, il y a eu des réactions peut-être parce que ça ne marchait pas ? Est-ce qu'il y a eu des questions ? Ça va être le temps d'échange. On a un petit quart d'heure ensemble pour répondre à la question. Patricia est là si vous voulez pour vous apporter des réponses. Profitez-en. Vous n'avez peut-être pas tous les jours rien rencontré d'orthophoniste pour savoir. Il y avait une question de Yasmina dans le chat. Oui. Yasmina de Chambéry qui nous dit qu'elle propose toujours de travailler avec le logiciel ZoomText qui est un grand-père de ce qu'on propose dans les livres frog et demande si on est d'accord. Est-ce que vous, vous êtes d'accord sur l'utilisation des logiciels qui permettent justement la mise en forme des textes ? D'aménager les textes, de personnaliser les textes via un logiciel. Peut-être que vous le faites, Patricia, vous, des fois, sur vos... ZoomText, je ne l'ai pas. Enfin, moi, je le fais sur mon ordinateur. J'essaye d'aménager comme l'enfant préfère. C'est-à-dire que l'enfant repart avec son livre sur le logiciel, c'est ça ? C'est zoomé ? Je pense qu'elle travaille son texte, c'est-à-dire peut-être qu'elle va chercher le texte, mais c'est ce qu'on fait finalement. C'est de proposer des livres déjà tout prêts à être lus avec juste, il suffit de cliquer pour que ça soit fait. Au départ, c'est vrai qu'il y a ceux qui peuvent travailler et adapter les textes avec des logiciels. Du coup, là, c'est du fait-main, il faut aller chercher le texte et le travailler. Mais les logiciels d'adaptation qui vont proposer des choses similaires peuvent être aussi intéressants. Déjà, bravo de faire l'effort de vous adapter à l'enfant, aux jeunes, ça c'est formidable. Et si ça marche, pourquoi pas ? Mais oui, effectivement, ils ont besoin d'adaptation, ça c'est sûr. Du coup, il y a Elisabeth qui demande jusqu'à quel âge un jeune accepte d'utiliser l'imprégnation syllabique. Donc, l'imprégnation syllabique, c'est de mettre les syllabes à la couleur. Ça, je dirais, c'est l'enfant qui le dira, c'est le jeune qui le dira. Moi, plus ça va, plus j'avance, plus je me dis, je pars du jeune et je construis avec lui et c'est lui qui va me dire ce qu'il aide et ce qu'il aide moins et on met en place quelque part un menu un peu spécifique à chacun. Moi, j'ai des collégiens qui utilisent encore l'imprégnation syllabique en troisième parce que ça les aide. Donc, on ne va pas se priver de choses qui les aident. Il n'y a pas de vente. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient du plaisir à déchiffrer et à comprendre et qu'ils s'évadent un peu. Très bien. Est-ce que du coup, vous pourriez, comment continuer, Émilie nous pose la question, comment continuer à proposer des modes facilitateurs aux jeunes 10 une fois qu'ils sont arrivés à l'adolescence ou à l'âge adulte ? Ça revient peut-être à ce que vous disiez et à partir du moment où le texte, en fait, l'idéal, alors déjà, le jeune irait dans votre bibliothèque. Il a envie, il veut, il y va. Oui, il a envie de prendre un livre. L'adolescent, voire le jeune adulte. Voilà. Alors après, il faudrait idéalement avoir un, c'est ça, un panel de livres adaptés. Et ce qui est, c'est vrai que ce qui est génial avec ce système-là, que vous aviez proposé, c'est, enfin moi, ce que je trouve bien, parce que c'est un peu ce que je fais en orthophonie avec mes patients, c'est que, et en plus, c'est bien pour un adolescent parce qu'il est un peu autonome et il fera comme il voudra, c'est le jeune qui va un petit peu trouver lui-même ce qu'il aide. Donc, il va créer sa petite sauce pour accéder le plus facilement à la lecture et à la compréhension. S'il a besoin de passer par l'audio, par la lecture audio parce qu'il est fatigué et qu'il a envie de passer un bon moment, et bien, pourquoi pas ? Il faut arriver à leur proposer, il y a des livres qui sont adaptés, je crois qu'il y a aussi, il y a déjà des livres pour les adolescents aussi, il y a des livres qui existent, mais après, c'est figé, ils sont bien, mais c'est figé. Il faut aussi, je pense, proposer l'autre penchant, ce type de livre-là, parce que là, il y a beaucoup plus de possibilités d'adaptation, c'est plus personnalisable, c'est ce que permet le numérique, ça c'est la grande force du numérique pour le coup, et ce qui fait qu'il y a un vrai intérêt pour le coup au numérique, c'est justement de personnaliser son livre effectivement en fonction des troubles, ce qui ne permet pas le livre-papier, effectivement. Après, quand je repensais un petit peu à tous ces jeunes tout à l'heure, je me disais, mais quand je vous parlais des différents canaux, les canaux sensoriels qui développent justement la mémoire, etc., ces jeunes-là, il faut les intéresser partout. les magazines, il y a les films, il y a plein de façons d'atteindre la culture aussi. Il y a une question intéressante aussi, Patricia, peut-être sur, justement, pour les bibliothécaires, les bibliothèques et les rangements, recommandez-vous de séparer les livres adaptés aux 10 ou de les identifier avec un picto ou quelque chose au milieu des collections ? Est-ce qu'on fait une étagère séparée 10 ou est-ce qu'on met les livres, peut-être dans la catégorie espaces, mais avec peut-être une petite pastille pour dire, tiens, c'est un livre adapté ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? C'est une très, très bonne question. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité une bibliothèque qui, justement, dans ma région, se met au livre pour les 10. Simplement, quand je suis rentrée, je l'ai vite trouvé parce que c'était à un endroit précis de la bibliothèque, ça prenait toute une étagère et c'était écrit en énorme 10 et sur chaque livre, c'était un gros tampon 10, 10, 10, 10. Et je me suis dit, déjà que les pauvres, ils en ont marre d'avoir cette étiquette 10, je trouvais ça un petit peu, enfin, moi, je me suis dit, mince, c'est encore violent, encore compliqué. Moi, je serais plus pour, on se disait là, un code, un code picto ou un code par thème, je ne sais pas, les romans policiers, les machins, un code. Et puis, par exemple, pour les 10, un peu comme si vous faisiez un plan de la bibliothèque, tel picto, tel code, ça correspond à ça, je ne sais pas, une étoile rose correspondrait au livre adapté 10. Alors après, est-ce qu'il faut tous les regrouper peut-être que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant, je pense, peut-être d'avoir une, je ne sais pas si ça peut se faire, d'avoir un truc tactile où ils puissent, eux, voir un peu dans leurs étoiles roses quel type de livre la bibliothèque a, et après, de voir, tiens, j'aime les avions, je tape avion, je ne sais pas, avec mon étoile rose, est-ce qu'il y en a un, et puis après, je sais avec le code couleur, je ne sais pas si je suis claire, mais que voilà, que l'enfant sache que dans la bibliothèque, à tel endroit, aux sciences, le sciences, il va être par exemple le croix un peu vert, il y aura sa petite étoile rose, et ce sera son livre sur les avions. Voilà, comme ça, ça ne les stigmatise pas encore trop, et ils peuvent se retrouver tout seuls, ils peuvent s'y retrouver. Oui, non ? Oui, ça me paraît intéressant, comme des mots, parce que je trouve que c'était génial, cette étagère de 10, c'était super, mais quand j'ai vu ce mot 10 en énorme, et 10 partout, je me suis dit, ils ont envie d'être comme nous, quoi. Alors, ça m'amène à poser une question, du coup, c'est nous qui allons poser des questions, maintenant, à ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écoutent, parce que, est-ce que du coup, vous avez vraiment un public qui vient vous voir, et qui vous demande des livres 10, est-ce que vous arrivez à sentir le fait que vous avez un public qui vous dit, je cherche des livres adaptés, et donc, du coup, ce public-là, s'il arrive, effectivement, vous pouvez leur parler, et leur présenter votre petit catalogue à côté, et puis, des repères à l'intérieur de la bibliothèque, visuelle, où il n'y aurait pas forcément écrit 10, en gros. Alors, on a des petites questions comme ça, dans l'onglet sondage, si vous pouvez essayer de répondre, prendre quelques minutes, les questions qu'on vous demande, c'est ça, avez-vous un public qui vient vous voir pour vous demander des livres adaptés pour les 10 ? Et si oui, quel type de livres sont demandés ? Est-ce que, du coup, parce que là, on a parlé des enfants, et un peu des adolescents aussi, peut-être que c'est que les adultes qui ont un peu assumé leurs troubles, et qui arrivent à oser venir vous voir, pour vous dire, je suis dyslexique, je cherche des livres adaptés, ou c'est les parents qui demandent pour les enfants. N'hésitez pas à venir répondre à ces questions-là dans le sondage. Qu'est-ce qu'on a posé ? Tu vois, il y a Marie-Thérèse qui a peut-être des questions aussi, non ? Allez-y, si vous voyez la question, Patricia. Le facile à lire pourrait s'adapter à d'autres publics ? Non, je ne comprends pas. Le facile à lire pourrait s'adapter à d'autres publics ? Non, alors, c'est des... Je ne sais plus, on a pris les livres faciles à lire. Laure, tu connais ? je crois. Oui, c'est le facile à lire, le FALC, facile à lire et à comprendre. Donc, une recommandation de livres qui sont, alors, soit dans... de par leur nature, écrits et réalisés dans cette faculté, en fait, cette facilité, soit qui sont vraiment écrits dans ce sens, avec vraiment... c'est pareil, il y a une sorte de cahier des charges qui permet l'accès plus simple. Et donc, il y a une démarche et ce que nous disait aussi je crois Marie-Thérèse, c'était que François Sarnowski développe ou incite à instaurer, installer justement du facile à lire et à comprendre en bibliothèque pour que plein de... enfin, plein de lecteurs qui ont des difficultés puissent justement accéder au livre et avoir le contentement d'aller jusqu'au bout d'un livre. Voilà. Et donc, c'est aussi une démarche. Encore faut-il que la mise en page des livres et des textes soient aussi en compatibilité avec le trouble d'ici que certains... Oui, parce que ce sont des livres papiers du coup, alors, c'est ça. Donc, il y a eu un choix de l'éditeur de faire une présentation qui le rend quand même déjà plus accessible qu'un livre classique et effectivement qui répondait pas à tout. Et c'est également dans l'écriture. Ah oui, d'accord. Au niveau de la syntaxe et du lexique, par exemple ? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Il y a aussi une chose, c'est que nous travaillons aussi avec des enfants malentendants et je peux vous dire que les aides que l'on met au profit des enfants en dys servent aux enfants malentendants. Parce qu'eux aussi, quelque part, ils doivent monter leur langage et ils ont souvent un retard de lexique important parce qu'ils n'ont pas eu l'apport lexical que les bébés ont entre 0 et 2 ans et ça peut servir... Enfin, oui, ça peut servir à une autre population que les enfants dyslexiques. Alors, Charlotte nous dit que dans sa bibliothèque, les livres sont rassemblés sous l'appelation « plaisir de lire ». C'est bien. C'est joli, ça. Oui. Mais... Oui, en fait, c'est ça. C'est arriver à faire revenir les familles dans quelque chose de détendant. Je ne sais pas s'il y a des petites expositions de temps en temps, des choses très simples. Peut-être au début, pas trop de mots. voilà, si un jour, vous avez envie de travailler avec les orthos du coin ou des enseignants motivés, ce serait top quitte à organiser une après-midi, un samedi après-midi avec les professionnels qui inviteraient les familles et on pourrait organiser quelque chose ensemble. Enfin, moi, je trouve que ce serait formidable. Moi, je serais partante pour faire ce genre de choses parce que... Voilà. C'est vrai que je dis souvent aux familles, mais il y a une bibliothèque. En plus, elle est gratuite. Allez-y, c'est facile, mais ils n'osent pas. Ils ne vont pas. Patricia, il y a un constat d'Isabelle Gourieux aussi qui est intéressant. Elle dit que ces enfants, ils trouvent qu'il y a trop de livres. Trop de livres, ça fait peur des fois. Et du coup, proposer une petite étagère avec quelques livres, des fois, ça peut les aider aussi. Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas écrire dix. Il faudrait peut-être trouver justement une autre appellation, une petite étagère plaisir de lire où justement, on proposerait des livres adaptés, peut-être pas trop, mais un certain nombre ou la tablette qui pourrait être aussi, qui fait moins peur pour le coup parce qu'on a un seul objet et de choisir quelques livres. Oui, ce serait intéressant qu'il y ait des livres et aussi une possibilité d'avoir un peu plus sur une tablette pour les enfants qui ont plus de difficultés, les ados qui ont plus de difficultés ou même les adultes. Alors après, la question, c'est ça, est-ce qu'il faut faire quelque chose d'isolé, un peu pour eux, un peu cocooning, quoi ? Ou est-ce qu'il faut mélanger aux autres livres ? Alors, idéalement, il faudrait faire les deux. Je n'en sais rien, je pense qu'il y a peut-être des enfants qui préfèrent être dans leur petite bulle, rassurés, avoir leur petit coin, mais je pense qu'il ne faut pas marquer en énorme 10. Il faudrait faire quelque chose de... Enfin, je pense, c'est mon point de vue. Il y a une autre personne qui parle de lecture aidée. Lecture aidée pour rassembler les livres en gros caractère aussi. Ça peut être et les livres audio et les livres d'histoire. Trouver quelque chose comme ça, effectivement. Je vois que leur approche, on avait dit qu'on termine, à 16h, donc je crois que tout le monde, je vais conclure peut-être ça. Il reste des questions sur le sondage, si vous pouvez donner votre avis et répondre aux questions. Nous, ça nous aidera. Je vous rappelle que notre idée, c'est aussi d'établir le lien, comme disait Patricia, un peu entre les professionnels qui s'occupent de ces enfants-là et puis les bibliothèques. Et puis, nous, derrière, on essaye aussi de voir quelle pourrait être une offre numérique adaptée qui répondent aux besoins des bibliothèques. On prépare demain, vendredi, il y a un atelier, le troisième webinaire qui va terminer l'événement Partir en Livre et qui est un atelier, là, pour le coup, plus de construction ensemble, d'échanges avec vous, les bibliothécaires, pour savoir quels sont précisément vos besoins et comment on peut y répondre. Donc, n'hésitez pas, ceux qui peuvent, vendredi 17 à 11h, participer à cet atelier, ce ne sera pas un format webinaire, ce sera vraiment un échange entre nous et des expériences de chacun et chacune sur leur lieu de travail par rapport à ce public-là. Mais si je puis me permettre, vas-y, allez-y Patricia. Mais si je puis me permettre, n'hésitez vraiment pas parce que vous faites un métier merveilleux et vous procurez beaucoup de bonheur. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, nous les professionnels, les ergothérapeutes, parce que c'est eux qui permettent l'accès aussi à l'ordinateur, à ces enfants-là. On a besoin d'eux pour que nos enfants puissent suivre avec leurs ordinateurs. Les orthophonistes, les enseignants, les enseignants spécialistes, tout corps de métier autour de l'enfance, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter et pour qu'on réfléchisse ensemble. Ce serait un réel bonheur pour accéder à ces bonheurs de bibliothèque. Il ne faut pas hésiter. C'est super, c'est un beau message pour terminer, c'est-à-dire trouvons des événements ensemble et réunissons tout le monde à la bibliothèque pour justement faire découvrir aux familles qui ne connaissent pas ce lieu, qui a plein de choses qui peuvent vraiment les aider aussi dans leurs troubles de dyslexie. Ou des projections de films ou des trucs comme ça, qui ne soient pas de la lecture mais qui soient agréables. Très bien. C'est bien dit, Patricia. Je pense que tout le monde vous a entendu de ce côté-là et vu le nombre de personnes importantes qu'il y avait aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une envie aussi du côté des bibliothèques de faire des choses, de proposer des choses à ce public et de les accueillir. On sent que vraiment aux réactions des unes et des autres, on sent ça. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Patricia, merci beaucoup. Merci à vous. On aura d'autres occasions de se voir. Merci en tout cas à vous tous. Suivez le conseil de Patricia et faisons des choses ensemble, des événements. Nous, on est là aussi pour ça. C'est pour ça qu'on voulait faire partir en livre. C'est pour ça qu'on essaye de proposer des choses pour faire découvrir. Là, vous avez à disposition les livres numériques Frog aussi dans ma petite médiathèque. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez envoyer un mail. Je ne sais plus le mail, mais c'est ma petite médiathèque à Arte pour avoir gratuitement accès là tout le mois de juillet pour ses 10 livres. Même si vous n'êtes pas abonné à ma petite médiathèque, vous pouvez gratuitement accéder à ces livres. N'hésitez pas à faire découvrir tout ça à vos petits lecteurs et plus grands lecteurs, adolescents aussi parce qu'il y a plein de choses à faire pour eux, mais ce n'est pas facile. En tout cas, merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Patricia. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada